Aujourd'hui au programme, 2025 s'annonce être la pire année pour les voitures électriques et l'Alfa Romeo 33 Stradale devient l'Alfa Romeo la plus rapide jamais produite. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane, retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile, alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Le bonus écologique va fondre comme neige au soleil, mais attention ce n'est pas seulement une fonte lente et poétique, non c'est une dégringolade brutale qui va arriver dès cette semaine. Au départ on pensait que cette baisse aurait lieu le 1er janvier 2025, une date symbolique, pratique, presque civilisée, mais non le gouvernement a décidé de vite dégainer, le décret va tomber cette semaine et les nouvelles règles s'appliqueront le lendemain. Pour les constructeurs c'est un cauchemar logistique et pour les acheteurs, si vous aviez l'idée saugrenue de réfléchir avant d'acheter votre voiture électrique, oubliez, c'est maintenant ou jamais. Parlons chiffres, parce que c'est vraiment là que ça pique, si vous faites partie des français modestes, ceux qui ont un revenu fiscal sous 15 400 euros par part, votre bonus va passer de 7 000 à 4 000 euros et pour les ménages un peu mieux lotis, de niveau 3 000 ou 2 000 euros en fonction de vos revenus. Et ce n'est pas fini car le coup de grâce concerne les quadricycles électriques comme la Citroën Ami, adieu les 900 euros d'aide et pour les utilitaires c'est pareil, plus rien, même pour les entreprises. Bref, d'ici à la publication du décret qui devrait intervenir vendredi, il ne vous restera qu'une journée pour signer un bon de commande et sauver ce qui peut encore l'être. Alors cette grosse baisse du bonus signera-t-elle la chute brutale des ventes de voitures électriques en France ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Parlons maintenant de l'Alfa Romeo 33 Strada Allé. Rien que son nom évoque une symphonie mécanique jouée sur un circuit italien baigné de soleil. Et justement, ce chef-d'œuvre continue ses répétitions sur la piste légendaire de Nardo dans les Pouilles. Là-bas, au beau milieu des Oliviers et des Mystères du Sud, cette diva de l'asphalte a montré ce qu'elle avait dans le ventre et croyez-moi, elle en voit. Avec un V6 3 litres biturbo qui crache 620 chevaux, l'italienne est aussi subtile qu'un coup de pied au derrière avec 333 km heure en vitesse de pointe et moins de 3 secondes pour passer de 0 à 100 km heure. Mais ce n'est pas juste une question de puissance brute. Les ingénieurs italiens, probablement entre deux bouteilles de Prosecco, ont aussi peaufiné l'aérodynamique, le refroidissement et même l'insonorisation pendant cette phase de test afin de satisfaire les 33 acheteurs fortunés qui ont craqué pour la belle. Et oui, 33 exemplaires seulement, pas un de plus. Et ils sont tous vendus au tarif de 3 millions d'euros environ. Autant dire que ces chanceux propriétaires n'en ont que faire du bonus écologique. Et avant de terminer cette vidéo, venez faire vos petites emplettes de Noël sur la boutique Vintage Drivers. Profitez de 10% de réduction à partir de 50€ avec le code promo Noël 2024, vous y trouverez des vêtements et accessoires pour tous les passionnés d'automobiles. Le lien vintage-drivers.fr est dans la description ou dans le premier commentaire épinglé juste sous la vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada